bonjour ou bonsoir à tous bienvenue sur ma chaîne c'est jérôme en voyance aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo de voyance sur un sujet assez spécial puisqu'il s'agit d'une affaire de disparition d'une jeune fille voilà qui a disparu qui s'appelle mia vous le savez maintenant l'affaire a fait le buzz elle a fait le tour s'est passé à la télé voilà toujours à sa recherche et de plus en plus de personnes sont soupçonnées notamment sa mère des membres de la famille des hommes et donc maintenant quelqu'un de nouveau est arrivé dans cette enquête il s'agit de rémy daïe donc je pense que vous connaissez cet homme puisqu'il avait déjà buzzer sur soi-disant des complots que le gouvernement avait donc il avait fait le buzz il avait une chaîne dont il n'y a plus rien qu'il n'y a plus rien sur lui beaucoup de choses ont disparu mais il a été interviewé dernièrement sur cette affaire et soit disant donc cette affaire de cette petite fille disparue et j'espère qu'elle sera retrouvée donc certains disent que c'est un complot et que rémy daïe serait dans ce complot quel en est il vraiment c'est ce que je vais tenter de répondre à travers cette vidéo donc un tirage de voyance donc n'hésitez pas si vous êtes nouveau sur ma chaîne à vous et à vous abonner pardon vous êtes les bienvenus nous sommes bientôt 10 mille et n'hésitez pas à nous donner vos ressentis dans les commentaires je vous souhaite à tous un excellent tirage la première carte qui était sur le fond c'est la justice donc il ya quelque chose donc il va y avoir un coupable il va y avoir un coupable dans cette histoire ça c'est sûr et certain il sera retrouvé avec le temps sera retrouvé il y aura des et aura la justice sera rendu sera t elle vraiment rendu avec la bonne personne ça je peux pas encore vous dire mais il y aura justice par rapport à cette affaire le temps la recherche de la nouveauté je pense qu'il ya question économique dans cette histoire voilà ce que je peux en conclure d'après mon tirage clairement la tempérance pas des réponses pour le moment je pense qu'il va y avoir un long moment soit une semaine soit un mois peut-être une année avant qu'on sache vraiment la vérité ressorti en première en première position c'est car dit ce qu'il va falloir être patient qu'il va y avoir quelque chose finalement en résultat à cette affaire énormément de personnes concernées dans cette affaire une question de domination une question de pouvoir aussi également énormément de gens qui sont concernés dans cette affaire mais énormément de gens aussi qui se sont intéressés à cette affaire pour retrouver sûrement cette jeune fille je n'ai pas suivi vraiment l'histoire mais j'en ai tellement entendu parler je me suis dit il faut que je il faut que je fasse le battleur qui nous indique clairement que de plus en plus de recherches vont être données des mises en profondeur il va y avoir des indices qui vont les mener sur la bonne voie donc le battleur peut nous dire clairement des indices le bon positionnement grâce aux enquêtes et au long travail de les indices on a l'empereur qui peut donner une piste majeur plus favorable que les autres maintenant je vois que dans cette affaire il y aurait plusieurs personnes concernées par l'amoureux qui est ressorti cette carte nous dit clairement qu'il peut y avoir deux à trois personnes concernées dans cette affaire et qu'il y a une large hésitation qui va se faire entre ces personnes voilà il y aura de ça sera un petit peu embrouillé mais quelle sera la personne qui va vraiment être concernée une femme un homme entre une femme et deux hommes je dirais entre une femme et deux hommes il y en aura voilà un des trois voire plusieurs qui seront voilà condamnés après de longues périodes d'hésitation de longues périodes de recherche et d'attente nous aurons les résultats donc mais ça va être une affaire qui est plutôt difficile à voir puisqu'elle a vraiment été menée c'est pas quelqu'un de ceux qui l'a fait il ya un complot bien de groupe quelque chose d'organiser entre plusieurs personnes ça je peux le voir et le déterminer grâce au tirage maintenant voilà c'est très jeune et je cette vidéo n'est pas là pour vous donner un coupable mais vous voyez par rapport à ce complot agrémedaillé les cartes ne me disent confirme pas que c'est cet homme là mais cette carte me dit bien qu'il y a quelque chose dans tout ça qui pourrait être dû à au complotisme ça c'est une chose qui est sûre et certaine voilà donc petit tirage d'éclaircissement j'espère que je vous aurais donné quelques détails pour ceux qui se posent des questions notamment n'hésitez pas voilà me mettre vos avis à vous vos ressentis surtout vos ressentis si vous êtes des ressentis sur cette affaire n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires voilà et à me laisser un maximum de pouces bleus je vous fais de gros bisous prenez soin de vous faites attention à vous et à très vite pour de nouvelles vidéos et à très vite pour de nouvelles vidéos